Nastassia Martin, croire aux fauves Trop, c'est trop, je m'étais dit. Je m'en vais. Je dois fuir hors de ce système de signification et de résonance qui menace ma santé mentale. Plus tard, je lisserai tous ces fragments d'expériences ingouvernables. Je les transformerai en données enfin suffisamment essentialisées et désincarnées pour pouvoir être manipulées et mises en relation les unes aux autres. Plus tard, je ferai mon métier d'anthropologue. Pour l'instant, je dois couper radicalement. Je m'en vais vers les montagnes. Je veux de l'air, pas d'obstacle pour le regard, du froid, de la glace, du silence, du vide et de la contingence. Surtout plus de destin et encore moins de signes. Et pourtant, c'est au cœur des glaciers et au milieu des volcans, loin des hommes, des arbres, des saumons et des rivières que je l'ai trouvé ou que lui m'a trouvé. Je marche sur ce plateau d'altitude aride, sur lequel je n'ai a priori rien à faire. Je sors du glacier, je descends du volcan. Derrière moi, la fumée crée à l'eau de nuages. Je m'imagine seul, pour toutes les raisons personnelles, historiques et sociales que l'on sait, mais pourtant je ne le suis pas. Un ours, tout aussi déboussolé que moi, se promène lui aussi sur ces hauteurs où il n'a rien à faire non plus. Il est presque comme un alpiniste alors, c'est vrai que fait-il là, sur cette terre dégarnie, sans baie ni poisson, alors qu'il pourrait être tranquillement en forêt en train de pêcher. Nous tombons l'un sur l'autre. Si le kairos doit avoir une essence, c'est celle-ci. Une aspérité du terrain nous cache l'un à l'autre. La brume monte, le vent ne souffle pas dans le bon sens. Quand je l'aperçois, il est déjà devant moi. Il est aussi surpris que moi. Nous sommes à deux maîtres l'un de l'autre. Il n'y a pas d'échappatoire possible, ni pour lui, ni pour moi. Daria m'avait dit, si tu rencontres un ours des lui, je ne te touche pas, ne me touche pas non plus. Oui, certainement. Mais pas là. Il me montre les dents, sans doute. S'a-t-il peur ? Moi aussi, j'ai peur. Mais faute de pouvoir fuir, je l'imite. Je lui montre les dents. Tout va très vite, ensuite. Nous entrons en collision. Il me fait basculer. J'ai les mains dans ses poils. Il me mord le visage, puis la tête. Je sens mes os qui craquent. Je me dis, je meurs, mais je ne meurs pas. Je suis pleinement consciente. Il lâche prise et m'attrape la jambe. J'en profite pour dégager mon piolet, qui est resté à ma bretelle depuis la descente du glacier juste derrière. Je le frappe avec. Je ne sais pas où, car j'ai les yeux fermés. Je ne suis plus que sensation. Il lâche. J'ouvre les yeux. Je le vois s'enfuir au loin, en courant, en boitant. Je vois le sang sur mon arme de fortune. Et moi, je reste là, hallucinée et sanguinolente, à me demander si je vais vivre. Mais je vis. Je suis plus lucide que jamais. Mon cerveau tourne à mille à l'heure. Je me dis, si je m'en sors, ce sera une autre vie. En ce jour du 25 août 2015, l'événement n'est pas. Un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtschalka. L'événement est. Un ours et une femme se rencontrent. Les frontières entre les mondes implosent. Non seulement les limites physiques entre un humain et une bête, qui, en se confrontant, ouvrent des failles sur leur corps et dans leur tête. C'est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité, le jadis qui rejoint l'actuel, le rêve qui rejoint l'incarné. La scène se déroule de nos jours, mais elle pourrait tout aussi bien être advenue il y a mille ans. C'est juste moi et cet ours, dans le monde contemporain indifférent à nos infimes trajectoires personnelles. Mais c'est aussi le face-à-face archétypal. C'est l'homme chancelant au sexe dressé face au bison blessé dans le puits de Lascaux. Comme dans la scène du puits, c'est l'incertitude quant à l'issue du combat qui préside à l'événement incroyable qui pourtant advient. Mais contrairement à la scène du puits, la suite n'est pas un mystère. Puisque aucun de nous ne meurt. Puisque nous revenons de l'impossible qui a eu lieu. Ce n'est pas une pensée que je voudrais verbaliser. Je préfère l'écrire. Aujourd'hui, assise au bord de la rivière dans la neige mouillée, j'écris qu'il existe une loi implicite, silencieuse. Une loi propre aux prédateurs qui se cherchent et s'évident dans les profondeurs des bois ou sur les dorsales de la terre. La loi est la suivante. Lorsqu'ils se trouvent, s'ils se trouvent, leur territoire implose. Leur monde se retourne. Leur cheminement usuel s'altère et leurs liens deviennent indéfectibles. Il existe une suspension du mouvement, une retenue, un arrêt, une stupeur qui saisit les deux fauves pris dans la rencontre archaïque. Celle qui ne se prépare pas, celle qui ne s'évite pas, celle qui ne se fuit pas. Au sortir du no man's land tant espéré de la montagne, du glacier, du plateau d'altitude, finalement moins dépeuplé que je l'imaginais, il ne me reste que peu de certitude. La stabilité des êtres et des choses m'échappent. Leur organisation en systèmes intelligibles et institués me fuit. La possibilité de leur pérennité dans le temps me déserte. Mais donner celle que j'avais soigneusement collectée, celle que j'avais commencé à mettre bout à bout pour créer un monde. Celui que je voulais partager avec mes contemporains gisent à présent à mes pieds. Comme autant de liens brisés qu'il faudra bien, plus tard, réagencer autrement. Pourquoi ? Parce qu'il faut pouvoir vivre plus loin, comme disent tous ceux qui habitent ici dans la forêt sur la rivière sous le volcan. Il faut pouvoir vivre après, avec et face à cela. Juste vivre plus loin. Que veut dire sortir des abysses où règne l'indistint ? Choisir de reconstruire d'autres limites à l'aide des nouveaux matériaux trouvés tout au fond de la nuit indifférenciée du rêve. Tout au fond de la gueule béante d'un autre que soi. Je pense au petit rat musqué et à l'homme du mitzguihin en Alaska concernant la création du monde. Je pense à l'océan sans limite sur lequel il flotte, incertain, ouvert, non borné, liquide. Je pense à ce petit rat musqué qui plonge tout au fond de l'eau là où il fait noir, là où il est aveugle, là où il a peur, pour aller recueillir dans ses griffes les fragments de tourbe qu'ils utiliseront ensemble avec l'homme, pour créer une terre ferme sur laquelle marcher et délimiter leurs espaces respectifs. Je pense aussi à cet homme aveugle et maladif, qui reçoit l'aide du plongeon Huard, qui grimpe sur son dos et qui part trois fois plonge avec lui dans les profondeurs sombres du lac, pour en revenir transformé et doté d'une nouvelle vision. Je pense à toutes ces histoires et à tous ces mythes que, moi, comme tant d'autres anthropologues, avons soigneusement retranscrit dans nos monographies sur les peuples que nous avons étudiés. À tous ces voyages d'un monde à l'autre, qui attisent notre intérêt scientifique. À tous ces hommes un peu spéciaux, ces chamanes, que nous traquons comme les chasseurs pistent les animaux qui les fascinent. Je pense à tous ces êtres qui se sont enfoncés dans les zones sombres et inconnues de l'altérité et qui en sont revenus, métamorphosés, capables de faire face à ce qui vient. De manière décalée, ils font à présent avec ce qui leur a été confié sous la mer, sous la terre, dans le ciel, sous le lac, dans le ventre, sous les dents. Sous-titrage ST' 501